Il était ces jours-ci en France, lui aussi pour une tournée, je vous propose de le retrouver. Démarche nonchalante, coquillage dans les cheveux, Tiken Jaffakoli est considéré comme la grande star ivoirienne du reggae, dans le sillage d'Alpha Blondie. Mais si en Côte d'Ivoire, les concerts de Tiken s'accompagnent parfois de débordements, c'est parce que le chanteur a su trouver les mots pour exprimer les exaspérations de son peuple. Artistes engagés, écorchés, Tiken se bat pour un concept, la manche crassie. On nous avait parlé de la démocratie, et puisque la démocratie tardait à venir, moi j'ai réclamé la manche crassie, un pouvoir qui puisse permettre à tous de manger dans l'égalité, d'être jugé dans l'égalité et d'être soigné dans l'égalité. Des journalistes assassinés, parce que des présidents assassins... En Afrique, les textes sans concession de Tiken Jaffakoli ont été plusieurs fois censurés. Des textes qui n'épargnent pas non plus le cynisme des Occidentaux dans leurs politiques africaines. Aujourd'hui, l'Occident demande à tous les pays africains de faire la démocratie, tu vois, que sinon il n'y aura pas d'aide, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ceci. Tu vois, nous savons que les dirigeants occidentaux le disent dans la journée, et que la nuit, ils disent autre chose. En cautionnant, ils continuent de cautionner les dictateurs, ils continuent de vendre des armes la nuit à l'Afrique. Et visiblement dans le public, le message passe. C'est un artiste qui s'éloigne un peu des clichés traditionnels, qui est assez laïque, assez engagé dans son pays. Et voilà, je trouve que c'est bien, quoi. En plus, il est jeune, il représente l'Afrique de demain. À 33 ans, la star d'Abidjan vient d'enregistrer son sixième disque, mais dans son ambition d'éveiller les consciences de son peuple, la route de Tiken est encore longue. Alors cet engagement, il dit qu'en fait,